Alors, bonjour à tous, j'aurai de vous retrouver, chers amis, en cette journée vraiment, vraiment déprimante. 9 octobre 2020, 11h54 du Québec, pour ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de première vague, que c'était fake et qu'il n'y aurait pas de deuxième vague qu'ils l'avaient annoncée, bien là, on est rendu vraiment au cœur de la deuxième vague. C'est exactement comme ça s'est produit avec la grippe espagnole. La première vague, il y avait eu une onde quand même de chocs moyennes, beaucoup de mécontentement, des manifestations anti-masques aussi à San Francisco, entre autres, et la deuxième vague était venue frapper de plein fouet, et c'est ce qu'on est en train de voir, et c'est ça à quoi on est en train d'assister. On est rendu le 9 octobre, je vous rappellerai, on n'est pas loin d'un an dans cette crise-là. Au Québec, on s'en va de plus en plus vers un reconfinement total, il y a plusieurs zones qui vont être identifiées, zones rouges aujourd'hui. En Europe, on a rapporté 100 000 nouveaux cas hier, en une seule journée. L'Espagne signale plus de 5 000 cas. Wow! L'Europe dépasse pour la première fois 100 000 cas. Les 100 000 cas quotidiens. Wow! Le Royaume-Uni relance l'aide aux travailleurs pour les points chauds. L'Italie en tête de 5 000 nouveaux cas. Le gouvernement espagnol verrouille Madrid. Merkel dit qu'elle imposera des mesures plus dures si aucune amélioration n'est constatée dans 10 jours. Le maire de Londres dit que le verrouillage est inévitable. Les Pays-Bas signalent le dernier saut au record. L'Espagne déclare l'urgence de santé publique à Madrid. La France ne met plus de villes en lock-out ou en lockdown ou en confinement. Les cas confirmés de COVID-19 ont presque atteint le record quotidien hier. La Russie annonce un nouveau record. Et vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge. Le ministère de la Santé et des Services sociaux vient d'annoncer qu'il a obtenu un million de doses de médicaments anticorps par Papa Régénérons qui attendent tous deux l'approbation d'utilisation d'urgence dans leurs produits, car Trump promet de rendre le médicament gratuit à tous. Bon, encore de la propagande de cet innocent-là. Ce n'est pas possible. Enfin, que voulez-vous? Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'Europe a vu le nombre de cas signalés dans un seul jour dépasser 100 000. Les cas au Royaume-Uni et sur le continent ont augmenté régulièrement au cours de la semaine dernière, contribuant à ramener les cas quotidiens mondiaux à des niveaux records. Le foyer de l'épidémie dans la région européenne s'est déplacé vers le Royaume-Uni, la Russie, l'Espagne et la France, qui ont chacun signalé plus de 10 000 cas au cours des trois derniers jours. La Russie a signalé ses plus gros cas quotidiens de coronavirus depuis le dernier record en mai, vendredi, ce qui a incité les autorités de Moscou à envisager la fermeture des bars et des discothèques. Le Royaume-Uni a enregistré plus de 17 000 nouveaux cas jeudi, alors que le secrétaire de la Santé, Matt Hancock, a averti que le pays est arrivé à un moment périlleux, imaginez-vous. Les restrictions au Royaume-Uni ont été imposées localement au pays de Galles, en Écosse et dans certaines parties du nord de l'Angleterre. Le Guardian a quant à lui plus de détails sur ce qui se passe actuellement en Espagne, alors que les responsables nationaux et locaux s'affrontent sur les dernières fermetures de Madrid. Dans d'autres villes du Royaume-Uni, je vous laisserai l'article dans la boîte de description de Zero Edge, le chancelier britannique de l'échiquier Richie Sunak a annoncé un nouveau soutien pour les emplois dans les points chauds du coronavirus, alors que son gouvernement se prépare à imposer plus de restrictions dans les points chauds, y compris la fermeture des bars et des restaurants dans certaines zones la semaine prochaine. On se rappellera qu'il y a deux semaines, Boris Johnson avait prévenu les Anglais, s'il n'y a pas d'amélioration et si ça continue comme ça, il n'y aura pas de fête de Noël. Vraiment, wow! On est loin d'être sortis de l'auberge. L'Italie vient d'enregistrer 5 372 nouveaux cas vendredi, dépassant les 5000 nouveaux cas pour la première fois depuis le 29 mars, selon les données. Hier, l'Italie a signalé 4 458 nouveaux cas, ce qui était à l'époque le plus grand des comptes quotidiens depuis le 11 avril. Le gouvernement... Donc ça continue. La France a signalé plus de 18 000 nouveaux cas. Hier et maintenant, sa troisième plus grande ville, Lyon, rejoint Paris et Marseille pour la fermeture des bars et d'autres entreprises non essentielles dans les prochains jours alors que les taux d'infection augmentent dans les points chauds du pays. Et ça continue, on raconte un peu l'histoire de tout ce qui se passe. Les Pays-Bas, quant à eux, ont signalé 5 983 nouveaux cas supplémentaires, un nouveau record quotidien, tandis que 69 nouveaux patients ont été signalés dans des hôpitaux du pays, ce qui porte le total à 1 139, tandis que les décès ont augmenté de 14, et les cas des soins intensifs de 11 à 239. Et même ici, j'ai parlé à certaines personnes proches du système de santé québécois, dans la région de Laval et Montréal, et les cas d'hospitalisation augmentent de beaucoup. Plus tôt ce matin, les cas mondiaux avaient atteint 36 435 290 cas, selon les données de John Hopkins, tandis que le nombre de morts dans le monde était passé à 1 869 000. Les nouveaux cas étaient juste en deçà du record établi le 24 septembre, avec 359 337 nouveaux cas confirmés hier, ainsi que 6 234 décès. Le tir de la Russie a dépassé son apogée à partir de mai vendredi, en enregistrant 12 126 nouvelles infections et 201 décès liés au coronavirus dans les dernières 24 heures. Wow! On est en Iran maintenant. a empêché, le ministère iranien de la Santé a empêché tous les hôpitaux d'admettre des cas non urgents, après que l'armée ait également désigné tous ces hôpitaux pour les patients en tête de coronavirus en réponse à une augmentation des infections. Donc, même en Iran, ça ne va pas vraiment bien. Et vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge, chers amis, il va falloir être patient, nonobstant le fait que ça nous plaise ou non, qu'on pense que c'est fake ou non, la réalité est là, puis tant que les gens ne se feront pas la réalité, puis ne patienteront pas, tu aurais beau raconter ce que tu veux, avec n'importe quel virologue ou médecin non accrédité, sans aucune, aucune crédibilité, la réalité, c'est celle-là. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501